C'est l'heure de la deuxième partie du coup bon la vidéo mais un petit peu de temps sortir parce que j'ai été quand même deux semaines pris par la grippe comme pas mal de monde je pense donc quand tu as une voix cassée morte et que tu as des courbatures partout c'est pas c'est pas ouf de faire des vidéos quoi donc maintenant c'est bon je suis opérationnel pas comme cette voiture d'ailleurs qui ne l'est pas pour des raisons qui sont renseignés sur mon compte instagram le pont cassé quoi je suis en train de préparer une petite vidéo sur le pont qui voilà les choses de la vie de la prépa quoi donc la deuxième partie calculateur max cu le tableau il est là c'est toujours ce qu'il y avait avant avec les sondes additionnelles optionnelle je veux dire et le truc c'est que là je dois tout effacer pour qu'on reparle vite fait je sais qu'on veut de la pratique on veut voir du calculateur physique mais là il faut que je repasse l'aspect injection allumage et donc injection mélanger essence pour qu'on puisse ensuite enchaîner pour aller dans le calculateur et voir le comment on fait une carte au premier démarrage et quoi et d'agencer comment dans le calculateur quoi surtout que bon là c'est dédié max cu parce que c'est celui ci que j'ai c'est je me répète mais c'est fait pareil pour tous les calculateurs c'est juste le logiciel qui est fait différemment on a l'avantage que max cu ça soit super disons user friendly c'est quoi c'est c'est facile à prendre en main donc j'efface tout ça et je prends la caméra frontale qui d'ailleurs a changé ce n'est plus à gopro parce que j'ai entendu vos commentaires sur le fait que c'était un peu à vomir quoi je veux dire les mouvements et tout j'essaye une deuxième caméra que j'avais en stock c'est une insta 360 one air avec le module 4k on va on sait là c'est un essai on va voir allez c'est parti première étape l'efficacité volumétrique c'est le truc principal dans un calculateur c'est ce qui va faire la cartographie d'injection du coup donc j'ai fait le premier tableau on va parler des trois choses donc injection allumage efficacité volumétrique c'est juste un principe que j'explique sur le tableau car c'est plus simple de faire sur un tableau avec un feutre plutôt que quand on est sur le calculateur devant le pc et je peux pas écrire ou alors je ferai une peine ça va être dégueulasse que là c'est plus simple bon efficacité volumétrique en anglais c'est ve donc pour volumétrique efficiency on s'en fiche ça prend deux paramètres en entrée c'est les deux choses principales qu'on on donne en information à un calculateur donc il ya la cylindrée dans notre cas nous c'est un donc c'est un 2 litres 2 donc l'exactitude c'est 2226 centimètres cubes 2226 centimètres cubes que centimètres cubes ok ensuite on a le nombre de cylindres parce que évidemment on a un injecteur par cylindre donc quand le calcul va être fait par le calculateur il va il va prendre que la valeur de un cylindre pour injecter donc il divise par le nombre de cylindres donc là le nombre de cylindres faut lui renseigner donc nous on en a cinq ensuite le calcul qui est fait on a notre première table notre map qui est la map d'injection donc la map d'injection qui est faite par l'efficacité volumétrique et les valeurs qui sont dedans c'est elles sont très simples c'est les rotations par minute donc tour minute plus le map à un instant t qui nous donne le pourcentage d'efficacité volumétrique donc par exemple si on prend 800 tours minutes le ralenti en général à 20 kp a donc le map la valeur c'est kp a c'est kilopascal on pourrait très bien le mettre en barre mais les calculateurs en général travaillent soit en psi c'est la valeur la valeur us soit la valeur disons française européenne c'est le kp a donc l'équivalent à un kp a 20 à un bar c'est 200 kp a la pression atmosphérique c'est donc zéro c'est 100 kp a tout ce qui est en dessous de 100 kp a c'est négatif donc c'est en aspiration dépression donc c'est pour ça qu'en général un ralenti c'est en dépression veut que le papillon est fermé le papillon dégaz et le collecteur fait un vide parce que le moteur aspire donc la note table est présente sous cette forme là 800 tours minutes à 20 kp a nous donne un pourcentage d'efficacité volumétrique le pourcentage il est disons on peut pas le deviner les quelques le moteur a un pourcentage donné par le constructeur mais quand on a un calculateur programmable il vient avec une cartographie de base c'est à dire que ça ça va être rempli de manière générique donc ça va devoir être ajusté on va dire ici par exemple 20% d'efficacité volumétrique alors 20% d'efficacité volumétrique ça veut dire qu'on est capable de remplir 20% de sa volumétrie donc 2226 cm3 c'est la cylindrée on est capable de remplir 20% donc bon après il faut diviser par 5 pour avoir la valeur par cylindre mais nous ce qui nous importe c'est dans le table c'est la généralité ensuite à 3000 tours minutes ça va être largement plus parce que vu que le moteur tourne plus vite il aspire plus d'air forcément même si le papillon bouge pas il aspire plus d'air donc on va passer à 30 disons tant que le papillon est en négatif en général la valeur elle est très basse on va sur 5035 allez hop et puis là je sais pas 40 je vais pas faire tout parce qu'on va pas en finir sinon mais techniquement si on devait passer à la case du dessus donc c'est comme ça qu'on fait une carto en soi ça c'est bon je le fais sur un tableau mais et là c'est très simpliste mais c'est comme ça que ça fonctionne on donc si on passe à la ligne du dessus on a 100 kPa 100 kPa c'est préchant atmosphérique techniquement la préchant atmosphérique c'est quand le papillon est ouvert au max pour un moteur atmosphérique nuance on va passer en préchant positive quand le turbo va commencer à souffler il va souffler de l'air d'où la suralimentation on va mettre plus que la préchant atmosphérique donc c'est au dessus de cette table là l'atmosphérique ça règle environ à 100 kPa donc 100 kPa techniquement on est capable bah pas 100% de la ve parce qu'un moteur n'est pas efficient à 100% ça n'existe pas dans des bonnes conditions on va dire entre 70 et 90% 90% c'est déjà énorme on va partir du principe que à 5000 tours minutes il est à 60% hop j'écris n'importe comment voilà tu as compris et à 8000 tours minutes 70% ensuite on est à 50 et là on est très bas donc on va être à 30 hop voilà là maintenant on va passer en pression positive pression positive 200 kPa 1 bar 1 bar sur alimentation à 800 tours minutes ça arrive jamais on va le griser parce qu'un turbo ça charge jamais à 800 tours minutes et donc on va griser les deux barres au dessus de bar ensuite 3000 tours minutes donc là en disant que notre turbo il est petit il a spoulé 1 bar là on va arriver à des valeurs qui vont être vachement élevées parce que on est un bar au dessus de la réchauffement atmosphérique c'est à dire que on a quasi doublé on a quasi doublé donc on va dire allez 90% à 3000 tours minutes ensuite on continue 5000 tours minutes on est à bon à 110% 110% et là on finit à 120 voilà donc là je vais pas tout faire comme ça c'est pour vous expliquer que la ve la richesse du moteur enfin la pas la richesse et autre chose mais la capacité de remplissage d'un moteur l'efficacité de volume d'un moteur est définie par cette table là et c'est ça qui va venir définir comment on va injecter dans le moteur avec la table suivante donc là je vais effacer tout ça et on va passer à l'injection mais prenez compte de tout ça je voulais pas se voulais faire cette cette là en premier parce que c'est un des plus importants c'est la capacité de remplissage en air d'un moteur voilà donc là avec ça on est capable de savoir combien à tel tour minutes et tel map pression pression de collecteur un moteur à val d'air une fois qu'on sait ça on va pouvoir définir l'essence donc on passe à la suite je change le schéma et allez deuxième partie deuxième partie donc on nous sommes à l'injection alors l'injection ça va être défini donc c'est une partie définie la configuration du calculateur comme d'habitude du coup là on a quelques paramètres à rentrer dans le calculateur pour pouvoir définir la richesse du moteur la première chose qui est le plus évident c'est la taille des injecteurs prenons le cas de ce objet c'est 1200 cc le temps mort des injecteurs alors ça je l'ai noté c'est pas possible que je le on peut pas marquer une valeur là mais je l'ai noté quand même parce que un injecteur plus il est gros d'ailleurs plus il a un temps mort c'est à dire que un injecteur c'est simple c'est tiens on va faire un schéma hop 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 là on a la prise un injecteur c'est comme ça dedans il y a une aiguille autour il y a un bobinage c'est relié par là et là il y a l'essence qui arrive avec la rampe là ok et là ça fait un spray là hop voilà un injecteur il s'ouvre donc c'est une aiguille qui est commandée par le bobinage avec donc un champ magnétique qui s'ouvre et qui se ferme donc elle s'ouvre pour laisser passer de l'essence elle reste ouverte en millisecondes un temps donné et elle se referme voilà donc c'est un courant électrique c'est pour ça qu'il y a toujours que deux câbles en fait on fait passer du courant on arrête on fait passer du courant on arrête voilà ça fonctionne comme ça c'est simple mais pour faire un injecteur qui a une une haute cylindrée on va appeler ça comme ça une haute une haute capacité à développer de de centimètres cubes et bah il faut augmenter le trou et bah forcément si t'augmenter le trou faut augmenter la taille de l'aiguille sauf que qui dit une aiguille plus grosse une aiguille plus lourde donc le temps que l'aiguille se met à bouger dans un sens ou dans l'autre bah c'est un temps mort c'est pas un temps où l'injecteur est complètement ouvert où il va délivrer 1200 cc bah c'est ça le temps mort en fait et il varie avec une chose qui est très très importante il varie avec le voltage du circuit électrique de la voiture enfin surtout de l'alimentation électrique du moteur ça c'est délivré par la batterie et par l'alternateur qui est là donc la puissance qui va être envoyée donc imaginons que c'est du 12 volts le temps mort va être de une milliseconde c'est une valeur comme ça bah si on met 14 volts le champ électrique qui va être envoyé est plus fort donc elle va recevoir une impulsion plus forte donc le champ magnétique va être plus fort je me suis déjà dit ça on se répète c'est trop cool et l'aiguille va mettre moins de temps à bouger donc ça va être 0,8 millisecondes et donc dans le calculateur on a une table donc ça c'est constructeur c'est donné par le constructeur moi c'est des injecteurs fic donc c'est plutôt bien moi j'ai acheté cela parce que justement il y a énormément d'infos sur ces choses là c'est une valeur constructeur c'est donné avec les injecteurs je pourrais vous faire une photo de toute façon si bête on va le voir dans le calculateur on s'en fout et on a une table avec donc le temps d'injection selon le voltage donc plus on a plus les volts sont élevés moins le temps est long et plus la pression bon après il y a plein de choses qui varient on verra on verra ensemble dans le calculateur j'ai pas tout de tête non plus mais ça fonctionne comme ça voilà donc le temps de temps mort des injecteurs c'est le temps où il se met à s'ouvrir et se fermer c'est un temps où il n'est pas à 100% de son efficacité quoi voilà ensuite très 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 important la pression d'essence nous c'est un régulateur 4 bars parce que c'est pareil le constructeur de l'injecteur il donne une une un débit à une pression donnée qui arrive en général c'est tout le temps donné pour une pression à 3 bar donc ça c'est 1200 cc à 3 bar donc à 4 bar j'ai je dois avoir 1300 cc quoi donc ça c'est important toujours avoir une valeur cohérente de régulateur de pression donc ça c'est un bout de rampe et le le best ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une sonde de pression d'essence pour informer mon calculateur et qu'il est toujours la bonne valeur de pression et en fait ça met à jour dynamiquement avec une table donc la table elle ressemble à un truc comme ça donc ça fait ça fait 1200 1300 1400 et ici on a qu'est ce que je dis oui et si on a donc 3 bar 4 bar 5 bar et vu que ça c'est un facteur qui est rentré par le la sonde il est capable tout le temps dynamiquement de bouger et donner toujours la bonne valeur et on va voir après pourquoi c'est important donc régulateur la pression d'essence il faut il faut que le calculateur la connaissent on peut la rentrer on peut dire 4 bar et puis voilà on c'est 4 bar mais la valeur mécanique enfin on peut jamais être sûr tant qu'on ne la vérifie pas type d'essence donc là bas je pense que tout le monde sait de quoi à quoi ça correspond on va dire de l'éthanol parce que nous c'est de l'éthanol e85 et du coup pourquoi on a besoin de savoir quel type d'essence par rapport à son rapport stoichiométrique le rapport stoichiométrique de le 85 c'est 9 6 ou 7 je sais plus 9 6 ou 7 par rapport au rapport stoichiométrique du cas de le 82 enfin du sans plomb 98 qui est 14 7 très connu valeur très connue on voit tout ça dans les dans les vidéos les mecs 14 7 d'afr trop bien sauf que le 85 c'est 9 6 alors dans un cadre où moi j'ai un flexioul le type d'essence il est il n'est pas donné on verra dans le calculateur mais moi il ya marqué flexioul et c'est la valeur du capteur qui est tout le temps remonté en constant voilà le pourcentage de 85 pour se rapprocher de cette valeur là où s'en éloigner et en fait ça varie toujours entre 9 points 6 ou 7 et 14 7 quoi voilà et en fait le calculateur joue entre ces deux là pour avoir toujours la bonne valeur pourquoi parce que cette valeur là on va prendre le cas de le 85 cette valeur là 9.6 est égal à 1 alors je vais effacer parce que c'est un peu un bordel maintenant bon voilà pourquoi je voulais un tableau parce que c'est bien plus simple à expliquer donc le 9.6 je disais c'est le rapport lambda de 1 c'est à dire que le rapport lambda c'est une valeur qui va osciller entre je sais pas 0.5 et 1.5 plus on se rapproche du 0 plus c'est riche plus on se rapproche du 2 on va dire plus c'est pauvre donc ça c'est indexé directement au rapport stoichiométrique le 1 en fait c'est le 1 qu'on définit le 1 du 98 c'est 14.7 et le 1 donc le centre de la combustion parfaite on va dire et bien de le 85 c'est 9.6 donc ça techniquement nous on va plus travailler avec ça le calculateur lui travaille toujours avec le rapport lambda et ça me permet d'enchaîner avec la table de richesse on va l'appeler la table de richesse comparé à tout à l'heure on a vu la table d'efficacité volumétrique et c'est là que les deux données s'interfèrent c'est que tout à l'heure on a vu combien d'air on est capable de mettre dans un moteur là on vient de voir quelle capacité d'essence est capable de délivrer mes injecteurs et bien il n'y a plus qu'à croiser les données avec la table d'injection en voulant par exemple hop ici disons qu'à 20 kPa à 800 tours minutes je veux un rapport sociométrique de 1 et que donc en général c'est tout le temps 1 ici parce qu'on veut toujours la combustion parfaite en phase de dépression quand on se rapproche du 0 on va vouloir 1 ici peut-être ici on va vouloir 0.95 0.95 et quand on passe tout de suite en pression positive là on veut plus du tout de valeur proche du 1 on veut aller chercher de la richesse donc on veut donner plus d'essence que d'air à notre moteur en rapport sociométrique donc on va aller chercher des valeurs 0.8 0.7 0.75 0.75 voilà c'est des valeurs c'est aléatoire mais c'est environ ça quoi là on va aller donc là je m'explique là on va aller chercher des valeurs plus basses donc comme j'ai dit tout à l'heure plus on se rapproche du 0 plus c'est riche et plus le rapport change pour donc c'est 9.6 9.5 grammes d'air pour 1 gramme d'essence 1 gramme de 85 là on va aller chercher des valeurs plus basses pour pouvoir enrichir notre moteur et éviter tout ce qui est chauffe des pistons chauffe des soupapes cliquetis aussi donc ça c'est encore une autre partie mais cliquetis et en gros tout se passe ici les deux tables qu'on a donc l'efficacité volumétrique et la table d'injection qui est celle-ci et bien on n'a plus qu'à croiser les deux maintenant vu qu'on connait l'air et qu'on demande l'essence et bien il suffit que l'autre table d'efficacité volumétrique soit bien configuré et tout se fait tout seul si notre table d'efficacité volumétrique on est capable de dire 50% d'EV à 3000 tours minutes pour un moteur standard et bien si je demande 0.95 je suis censé avoir comme retour 0.95 à la vérification de ma lambda si c'est pas le cas c'est soit que les données d'injecteur sont fausses soit que ma table d'injection ma table d'efficacité volumétrique est fausse c'est à dire que au lieu que le moteur avale 50% il avale peut-être 60% ou 40% ce qui fait que ma valeur que je vérifie est mauvaise ça on pourra le voir dans les logs quand la voiture roulera je ferai un troisième épisode je pense avec toute l'explication des données en temps réel vraiment un moteur tournant et on fera des logs ensemble pour mettre tout ça en image donc voilà c'était la table la table de lambda donc tout ce qui est injection et il nous en reste plus qu'une donc on a trois tables efficacité volumétrique richesse avec la lambda et la troisième c'est la cartographie d'allumage avec les angles d'allumage donc je vais tout effacer et on passe à l'allumage troisième partie donc l'allumage oui j'ai changé de fringue parce qu'en fait on n'est plus le même jour je filme il est 22h30 parce que bon la journée je travaille donc en général il faut changer de vêtement il paraît donc l'allumage il y a plusieurs paramètres comme d'habitude là j'en ai mis trois en entrée il peut y en avoir plus pour l'instant on va en mettre que trois parce que c'est les plus basiques donc facile le premier l'ordre d'allumage donc là les bobines dans le cylindre elles s'allument à un ordre précis selon comment les pistons bougent donc là l'ordre d'allumage du 5 cylindres c'est 1 2 4 5 3 voilà ça fonctionne comme ça sachant que le cylindre numéro 1 c'est toujours le premier côté distrib le deuxième paramètre c'est l'angle de démarrage à quel angle on va mettre l'allumage pour le démarrage alors pour ceux je vais faire un schéma qui ne comprennent pas pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est l'avance à l'allumage donc on a le cylindre le vibrequin on va le dessiner le maneton ici le piston la bougie la culasse et puis ça rentre ça sort l'angle 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 d'avance à l'allumage c'est à quel moment à quel degré de vibrequin donc sachant que là c'est 0 180 degrés 180 degrés et 240 je crois et donc 360 on fait un tour voilà à quel degré va se passer l'étincelle avant le 0 donc avant le point mort haut que la bielle soit le plus droit possible et que le piston atteigne son plus haut possible voilà donc quand on dit 10 degrés d'avance c'est que ça se passe sur un cercle de 360 degrés ça se passe 10 degrés de vibrequin avant le point mort pourquoi ? parce qu'en fait c'est un avantage mécanique c'est à dire que la combustion elle met du temps à se propager dans une chambre donc le temps qu'on allume que le mélange prenne feu et qu'il fournisse ses calories de pression la bielle elle va parcourir du temps c'est chimique donc du coup si on met 0 degré tout le temps la bielle elle va finir quand toute la performance sera là la bielle elle sera par exemple ici sur le maneton sachant qu'on tourne de ce sens là voilà donc là l'avantage mécanique le bras de levier qui va forcer sur le vibrequin il est beaucoup moins important donc c'est pour ça qu'on provisionne de l'avance à l'allumage pour que la combustion soit donnée avant que ça arrive au point mort et qu'on ait l'avantage mécanique que par exemple la combustion le pic de pression soit le plus fort juste après qu'on ait passé le point mort et là on a toute la force tout le bras de levier complet pour pousser sur le vibrequin c'est ça l'avance à l'allumage c'est pour ça que quand Mario chez EMS ou Farine disent on va mettre plus de degrés on va mettre plus de degrés bah en fait c'est plus de degrés d'avance pour pouvoir profiter de l'avantage mécanique mais attention à force de mettre de l'avance on va provoquer quelque chose que on va provoquer quelque chose qui va se passer c'est qu'on va atteindre soit on va faire du cliquetis parce que la pression donc là on va faire de l'avance mais le piston il compresse faut pas oublier qu'il monte donc là la combustion va se passer et ça se trouve la pression va être tellement élevée que le mélange va s'enflammer avant que toute la combustion soit propagée donc ça va faire des pics de combustion ici ici et c'est ça qu'on appelle le cliquetis c'est ces pics de combustion ces explosions non contrôlées qu'on appelle le cliquetis entre autres à cause soit trop pauvre soit trop d'avance et ça ça se provoque souvent avec du 95 de 95-98 sans plomb parce qu'il a un taux d'octane plus faible donc il s'enflamme plus facilement à la chaleur et à la pression comparé à l'éthanol c'est pour ça que quasi toutes les voitures préparées sont à l'éthanol parce qu'on profite non pas de l'avantage économique qui est le prix de l'éthanol c'est un dégât collatéral je vais dire de la prépa c'est que surtout qu'il a un taux d'octane beaucoup plus élevé et qu'on peut lui lui soumettre plus de pression et de chaleur en chambre avant de déclencher du cliquetis et donc on va pouvoir atteindre le MBT qui est le moment où en fait on a beau rajouter de l'avance on ne gagne plus d'avantages mécaniques le couple n'est plus produit c'est à dire qu'on va revenir au lieu d'être là on va commencer à s'allumer ici donc là en fait limite on va en rajouter et on va carrément perdre donc au début la courbe elle fait ça ça monte ça monte ça monte parce qu'on décale le point là 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 et d'un coup on va atteindre le MBT qui est le pic et on va en rajouter encore et là ça va rechuter la puissance va rechuter parce qu'on va dépasser ce point d'avantages mécaniques et c'est ça qu'on appelle le MBT c'est le point où l'avantage mécanique est le plus fort et en général on cherche à l'atteindre avant le cliquetis d'où le fait de mettre du 80 du sans plomb enfin de ne pas mettre du sans plomb et d'aller chercher de l'éthanol voilà donc ça c'est pour expliquer qu'est-ce que l'avance à l'allumage et pourquoi ça a un gain énorme sur la puissance parce qu'en fait on est capable d'aller chercher l'avantage mécanique alors une fois qu'on a atteint le MBT sur un moteur c'est fini je veux dire soit on rajoute de la pression de turbo pour pouvoir charger plus la pression en chambre soit on modifie le rapport volumétrique de la chambre pour qu'il y ait plus de pression comme d'habitude mais on ne pourra pas faire autre chose rajouter de l'avance ou en mettre c'est trop tard c'est-à-dire qu'on a atteint le point de mécanique le plus fort sur le vilebrequin voilà et ça c'est avec une pression donnée en chambre donc là je ne vais pas l'effacer parce qu'on s'en fout mais on va passer donc du coup on va repasser à l'angle de démarrage donc l'angle de démarrage c'est là ou moteur éteint à quel angle on va définir notre démarrage sachant que là on va donner une valeur fixe je ne sais pas 15 degrés 15 degrés d'avance 15 degrés d'avance donc avant point moro mais alors cette valeur là elle est en général pas très fixe parce qu'on verra dans le calculateur Max CCU moi je l'ai programmé c'est que selon la température extérieure on va mettre plus ou moins d'avance bah oui parce qu'un moteur froid a plus de mal à démarrer qu'un moteur chaud donc du coup on va venir chercher plus d'avance pour avoir plus de couple net au démarrage et après on repasse sur des avances normales donc autour des 15 degrés c'est la température ambiante une vingtaine de degrés par contre quand on va aller chercher des valeurs négatives là on va chercher 20 25 degrés d'avance à l'allumage voire 30 même juste le temps le temps de 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 voilà donc ça c'est l'angle de démarrage 15 degrés disons le duel là c'est le paramètre qui est souvent oublié des 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 personnes qui commencent et qui veulent commencer à mettre beaucoup de pression de turbo et qui disent j'ai des à-coups j'ai des à-coups j'ai des à-coups bah en fait c'est simple il y a un phénomène qui se passe ça s'appelle la bougie soufflée la bougie soufflée c'est quand on vient mettre tellement de pression de turbo que la pression en chambre et le débit d'air passant dans la chambre vient éteindre l'étincelle donc du coup pas de combustion donc des saccades le duel ça va être pour le schématiser c'est la force la force d'étincelle le duel alors je ne vais pas la traduction française c'est le temps en millisecondes qu'on retient l'électricité dans un bobinage alors là j'ai besoin d'aller plus loin alors on va trouver un peu de place j'ai besoin d'aller plus loin dans l'explication une bobine ça ressemble à ça pareil il y a un bobinage hop et là on a notre prise on appelle des smart bobines ces bobines là donc là il y a 4 prises en fait 1, 2, 3, 4 donc on a une masse forcément une masse pilotable du 12 volts et une prise je ne sais plus vous dire laquelle donc je ne vais pas dire de connerie je ne préfère rien dire et en fait on va venir piloter la masse déclenchable donc je m'explique on fait venir un voltage donné 12 volts par défaut la bobine elle va se charger en impédance elle va faire office de transformateur parce qu'on a en fait on a une arrivée en 12 volts et on doit faire une sortie avec un arc électrique de plusieurs milliers de volts donc là la bobine fait office de transformateur électrique et va venir nous faire charger la bobine et on va choisir quand est-ce qu'on envoie l'étincelle à la bougie et c'est ce temps de charge qui va définir la force la force d'étincelle la puissance de l'étincelle et plus on met un duel élevé plus l'étincelle sera forte et sera difficilement soufflable par la pression de turbo ou la pression de chambre et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut mettre un duel à 2 millisecondes ça va très bien marcher en phase atmosphérique mais dès qu'on va finir mettre beaucoup beaucoup de pression de turbo ça ne va plus suffire il va se faire souffler donc là il va falloir qu'on aille chercher plus de temps de duel et là on va rencontrer un problème de comment dire un problème de de chauffe parce que c'est purement scientifique c'est que on fait charger un courant plus longtemps en temps ça induit forcément de la chaleur le courant qui passe dans une bobinage ça fait de la chaleur et c'est là où en fait on va venir tirer partie complète des bobines R8 c'est qu'elles sont beaucoup plus résistantes que les bobines standards NGK de 1,8 turbo 2,8 TFSI tous les moteurs qu'on connait c'est qu'en fait elles supportent bien mieux le duel que les bobines que les bobines standards parce qu'elles peuvent encaisser plus de chaleur et plus de temps de duel donc ceux qui changent leur bobine parce qu'on leur a dit de passer à l'éthanol il faut changer ses bobines et qui ne touchent pas au calculateur c'est uniquement pour de la longévité c'est à dire que les bobines seront plus résistantes mais aucunement vous allez gagner 0 perf si vous ne touchez pas au duel et même si vous ne mettez pas plus de pression de turbo vous n'avez pas gagné de perte c'est uniquement de la de la longévité elles sont plus résistantes dans le temps et nous on ne les utilise pas par le temps mais surtout la teneur on a besoin d'en tirer parti un maximum et c'est là où on va venir faire une table de duel qui est par exemple au même principe que les injecteurs dépendant du voltage 12 volts sur un bobinage donné ça donne une puissance un rayonnement électromagnétique donné pour pouvoir induire la bobine haute tension on va pouvoir le charger je ne sais pas à 50 kPa donc en dépression de collecteur vu que 0 c'est 100 kPa 0 bar c'est 100 kPa donc 50 on est en dépression de 0,5 et on va venir charger 12 volts pendant 2,5 millisecondes c'est toujours en millisecondes ok mais sauf que à 14 volts on n'a plus besoin d'autant de temps parce que 14 volts induit un plus fort courant dans la bobine donc on va venir peut-être charger que 2 millisecondes et là on va monter en pression donc 0 1 bar donc 0 bar 1 bar 1 bar là on va charger beaucoup plus de temps pour ne pas faire souffler se faire souffler l'étincelle de la bougie et on va venir chercher 4 millisecondes et peut-être 3,5 millisecondes à 14 volts et à 10 volts 5 millisecondes ça ça permet de compenser en fait l'alternateur qui fatigue ou pas ou des variations de tension de courant dans le circuit électrique toujours avoir une table à double axe XY donc ça c'était pour le dwell le dwell valeur extrêmement importante quand on cherche du boost et beaucoup de pression de turbo et après on a la toute dernière table de nos 3 tables donc efficacité volumétrique injection enfin plutôt richesse et l'angle l'avance à l'allumage qui est donc la fameuse table où on fait plus 2 plus 2 moins 2 moins 2 la fameuse donc là 800 tours minutes pour 20 kPa de map on va dire je ne sais pas c'est environ des valeurs de ralenti elle se situe entre là 15 degrés d'allumage 15 degrés d'avance pareil sur notre ville brequin au dessus on va venir chercher 20 degrés peut-être et au dessus c'est une valeur où on n'ira jamais on n'ira jamais à un bar donc on va dire on peut mettre n'importe quoi de toute façon on n'ira jamais 3000 tours minutes là on va pouvoir aller chercher beaucoup plus d'avance parce que là du coup on va profiter vu que le moteur tourne plus vite il va falloir qu'on allume beaucoup plus tôt parce que du fait que nos villes brequins tournent très très vite il faut qu'on anticipe plus vu que notre combustion se passe encore plus vite donc là on va peut-être aller chercher 30 degrés d'avance et ici 35 degrés d'avance ensuite on passe à l'étape d'après 100 kPa donc 0 bar là il ne faut surtout pas commencer à mettre 30 degrés parce que c'est énorme on va commencer à avoir des avances on remplit énormément notre moteur donc la pression de chambre va monter si on met 30 degrés d'avance là ça va monter très fort en pression de chambre donc on va peut-être mettre 20 degrés et ici peut-être on peut aller chercher un peu plus disons 22 degrés et là à 1 bar on va venir descendre on va venir être autour des 15 degrés c'est des valeurs qui sont très 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 soft je veux dire c'est là où en fait toute la complexité est où moi je me suis fait aider par farine pour ma table parce que moi je suis débutant j'ai appris j'ai appris sur le terrain avec la formation sauf que il n'y a pas de magie ça on ne peut pas le deviner c'est à dire que en plus ça ne pardonne pas parce que si tu fais des fausses valeurs des mauvaises valeurs des valeurs trop basses tu vas faire quoi ? rien tu vas faire peut-être chauffer plus ton moteur parce qu'il n'est pas performant mais si tu mets des valeurs trop hautes tu vas venir casser complètement ton moteur parce que tu vas faire du click-t et ça détruit le bloc donc là il ne faut pas faire n'importe quoi donc ici on va venir chercher peut-être un peu plus d'avance disons 18 degrés d'avance voilà donc là c'est la table d'allumage c'est la table la plus importante moi Farine il m'a aidé pour faire ma table que j'ai actuellement sur mon moteur parce que comme je l'ai dit on nous donne une carte de démarrage excusez-moi une carte de démarrage et on ne sait pas si les valeurs sont bonnes et la seule façon de les mesurer c'est sur un banc de puissance parce que là on va venir faire peut-être plus de degrés mais au ressenti volant je veux dire il se passe tellement de trucs quand tu accélères tu n'as pas le temps d'essayer de sentir quelque c'est pas précis je veux dire c'est pourri il faut un banc de puissance pour mesurer plus de moins 2 et savoir quand est-ce qu'on atteint le MBT le moment où quand on ajoute de l'avance il ne se passe plus rien et limite même si on en met trop ça va descendre si on ne fait pas de cliquetis avant bien sûr donc du coup c'est pas forcément évident de construire une table et c'est là où ceux qui ont du vécu dans ce métier là savent plus ou moins sur tel type de moteur tel cylindré tel turbo on va pouvoir mettre tant d'avance à peu près avec des valeurs safe donc voilà c'était la troisième partie de la théorie on va dire et non ça ne sera pas pour aujourd'hui la programmation du calculateur ça fait déjà quand même plus de 30 minutes que j'explique les 3 points super importants avant de pouvoir entamer le concret on va dire et je n'ai pas forcément envie que la vidéo elle dure une heure que sur de la théorie parce que ça va sûrement saouler pas mal de monde et ce n'est pas le but et je n'ai pas non plus envie de bâcler la prochaine partie qui est un peu la consécration de tout ce qu'on vient d'expliquer là dans le premier et le deuxième épisode qui est la configuration pure dans le calculateur tout je préfère en faire un épisode dédié avec tout tout ce qu'on a vu là dans le calculateur comme ça au moins on prend notre temps on voit tous les paramètres un par un je pourrais même peut-être aller un peu plus loin sur quelques corrections additionnelles plutôt que faire tout à l'arrache voici la table machin truc truc et on dégage sachant que du coup ça fait deux épisodes avec celui-là je vais en faire un troisième sur le calculateur dédié et un quatrième quand ça me reste le temps de faire rouler la voiture quand la voiture elle roulera et on pourra avoir tout ce qui est données en temps réel et log tout ce qui est log qui est super important pour pouvoir faire le peaufinage de la carte eau et puis c'est à peu près tout quoi voilà donc ce qu'on va faire c'est que là je vais ça fait deux semaines que j'ai pas démarré le 5 cylindres il n'y a plus de ligne d'échappement mais on va faire un petit démarrage ensemble je ne sais pas si il va démarrer direct si j'ai bien ma paix ça devrait bien se passer donc je prends la caméra hop toc voilà on va se faire un petit start ensemble ça fait longtemps entendre le 5 pattes quoi hop il est vivant il est vivant voilà voilà c'était juste histoire de faire monter un peu la pression d'huile faire tourner un peu l'essence et faire tourner les injecteurs parce que l'éthanol c'est hydrophile donc ça a tendance à gripper un peu les injecteurs donc là il a tourné l'huile a un peu circulé et donc on se retrouve pour le prochain épisode on balance la outro et c'est parti à plus c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ...